Bonjour, vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, mon invité Alexandra Goujon, maîtresse de conférences à l'Université de Dijon, chercheuse et auteure de livres sur l'Ukraine dont le dernier est sorti en novembre 2021. Il s'intitule « L'Ukraine dès la dépendance à la guerre ». Ce livre cherche à démanteler un nombre de prêt-à-penser sur l'Ukraine. Alexandra est à Kiev avec une nouvelle mission de recherche et nous enregistrons cet entretien au centre de Kiev. Alors Alexandra, je suis très contente de te voir aujourd'hui. Tu es venue à Kiev, on enregistre ce podcast ici à la capitale ukrainienne. C'est la deuxième fois que tu viens en Ukraine après le début de cette grande invasion russe en Ukraine. Et ma première question à toi serait très simple. Quelles sont tes impressions de visiter le pays que tu connais très bien, que tu as beaucoup visité avant ? Mais comment est-ce que le pays avait changé pendant ces huit mois et demi de la guerre ? Alors pour moi, c'est effectivement une grande émotion d'être à Kiev. Je viens juste d'arriver puisque je suis venue en train de Khelm hier, enfin ce matin. J'ai pris le train hier, je viens juste d'arriver à Kiev. Donc en fait, j'observe. Pour l'instant, je suis en phase d'observation. Je regarde ce qui est ouvert, ce qui est fermé. Je regarde les lieux que je connaissais, qui étaient ouverts. Est-ce que tel restaurant est ouvert ? J'ai le sentiment aussi, comme ça, ma première impression, c'est qu'il y a moins de monde dans les rues que lorsque je suis venue à Kiev il y a un an en fait. Ça fait un an que je ne suis pas venue à Kiev. Je crois que les choses sont différentes ici. En plus, il y a eu de nouveaux bombardements le 10 octobre, le 17 octobre, le 31 octobre, des coupures d'électricité que je n'ai pas encore vécues moi-même. Je crois que les choses sont un peu différentes avec la ville de Lviv, où j'étais allée fin avril, où la vie semblait relativement normale. C'est-à-dire que beaucoup de monde dans les rues aussi, parce que beaucoup de réfugiés aussi, bien sûr, mais avec une vie de rue le dimanche, les gens qui se promènent. Alors, bien évidemment, il y avait des alertes régulières, et puis aussi les funérailles de soldats, qui rappellent qu'on n'est pas dans une vie tout à fait normale. À l'époque, les écoles étaient fermées, toutes en ligne. Donc voilà, c'est un peu particulier, parce que je ne peux pas être à Kiev tout à fait de la même manière que j'étais à Kiev il y a un an. C'est-à-dire que, bien évidemment, me reviennent toutes les images que j'ai pu voir aussi sur Kiev au début de l'invasion. Et d'avoir quand même le sentiment de revenir dans un pays qui est en guerre, qui l'était de toute façon depuis 2014. Mais on sait bien que depuis le 24 février 2022, c'est différent. Oui, on espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'alerte aérienne durant ton séjour ici, puisque c'est vrai qu'il y a une question de sécurité. Il y a aussi la question de l'inquiétude de tes proches, de la famille qui s'inquiète pour toi. C'était, j'imagine, pas facile de prendre cette décision pour partir dans un pays en guerre. Donc c'est vrai que ça change. On te connaît aussi comme auteur d'un livre sur l'Ukraine qui est sorti en novembre, n'est-ce pas ? En novembre 2021. De 2021, donc avant la guerre. Donc le livre s'intitule « L'Ukraine dès l'indépendance à la guerre ». Donc c'est le livre qui cherche à, je dirais, de manteler pas mal de prêt-à-penser sur l'Ukraine, voilà, pour le public occidental et pour le public français, notamment. C'est un livre que je trouve brillant. Pourrais-tu expliquer pourquoi il y en avait tant de ces prêt-à-penser, en fait, tant de clichés sur l'Ukraine en France ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai le sentiment qu'en France, mais je crois que c'est le cas dans d'autres pays européens, notamment. Je pense que dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, au Canada, c'est un peu différent. En France, j'ai le sentiment, et un certain nombre d'historiens le disent, que l'historiographie de l'Empire russe et l'historiographie soviétique ont complètement imprégné les études de l'histoire, j'allais dire, de cette région, c'est-à-dire de l'Empire russe, de l'Union soviétique, etc. Et en fait, il y a très peu d'études sur l'Ukraine ou venant d'Ukraine qui ont été traduites en français. Et moi, je me souviens que dans les années 90, quand j'ai commencé à travailler sur l'Ukraine, je suis venue pour la première fois ici à Kiev en 1996. Beaucoup de chercheurs et d'enseignants me regardaient de haut en me disant, mais le grand pays dans cette région, c'est quand même la Russie. Et moi, je travaillais à l'époque sur l'Ukraine et le Belarus. Et en fait, voilà, moi, j'ai une connaissance de l'Ukraine de l'intérieur. Mais en fait, les stéréotypes viennent souvent de personnes qui travaillent de l'extérieur. C'est-à-dire, justement, dans les années 90, il y avait très peu de journalistes français ici. Ça a beaucoup changé, notamment après la Révolution orange, mais aussi Maïdan. Et maintenant, on avait beaucoup de journalistes qui venaient de Russie, de Moscou, de Varsovie, et qui n'avaient pas l'habitude d'être imprégnés de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils disaient ici. Et c'est pour ça qu'en fait, très souvent, on me pose des questions. Et encore aujourd'hui, alors que j'ai quand même fait beaucoup de conférences, je suis intervenue dans les médias, quelle est la différence entre la langue ukrainienne et la langue russe ? Est-ce que c'est vraiment différent ? Les questions d'identité ? C'est-à-dire que souvent, ce que je dis, mais en Ukraine, il y a toute une génération aujourd'hui qui n'a pas connu l'Union soviétique, qui apprend l'histoire de l'Ukraine. Et l'histoire de l'Ukraine, bien sûr qu'elle est incluse dans l'Empire russe, elle est incluse aussi dans l'Union soviétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a une littérature ukrainienne, il y a toute une culture ukrainienne qui est propre, et une construction nationale aussi, qui s'est faite depuis plus de 30 ans maintenant, et donc le développement d'un patriotisme ukrainien. Et les autres, il y a d'autres formes de stéréotypes. Donc il y a toute l'idée de cette Ukraine qui appartiendrait, entre guillemets, au monde russe. Cette sphère d'influence de la Russie, monde russe, par méconnaissance en fait. Ces stéréotypes, ils sont liés au fait qu'on ne connaît pas suffisamment. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, je trouve, à partir des années 90. C'est toute la question des divisions. L'Ukraine est divisée. Il y a des régions, il y a plusieurs confessions, il y a deux langues qui sont parlées. Et en fait, on a mis l'accent sur le fait que ces divisions, nécessairement, produisaient du conflit, et empêchaient de produire du commun. Et c'est pour ça qu'en fait, la résistance nationale à l'invasion a beaucoup surpris en France, parce que cette résistance nationale, elle montre un patriotisme commun. Quelle que soit la confession, la langue, la région d'où on vient. Et ça, ça a beaucoup étonné, parce qu'en fait, on s'est focalisé sur les différences, et non pas sur ce qui pouvait unir les Ukrainiens. Voilà. Donc, la chose que tu as décrite dans ton livre sur le pays fracturé, cette image de pays fracturé qui circulait un peu partout, c'est vrai qu'on a l'habitude de recevoir beaucoup de questions sur les divisions de la langue, confessions, surtout l'Est-Ouest. Donc, les régions russophones, jusqu'à aujourd'hui, on peut entendre sur les plateaux de télé des questions, même après les annexions illégales de la région de Kherson, ou Zaporizhia, ou Donetsk-Lugansk. Mais vous admettez que, quand même, dans ces territoires, on retrouve des russophones, alors ça voudra dire que ces gens soutiennent la Russie. Tandis que, dans ton livre, tu expliques d'une manière très brillante, je trouve, qu'être russophone ne signifiait, même il y a dix ans, d'être pro-russe. Ce qui est évident pour nous, à l'intérieur de l'Ukraine, ce qui peut-être n'est pas évident vu de l'extérieur. Donc, cet engagement pour l'Ukraine que tu as depuis des années, donc ça, on te connaît depuis des années déjà, donc tu fais des voyages très réguliers, des voyages d'études. Et donc, revenons encore une fois sur ton livre. Dans le titre même de ton livre, il y a le mot « guerre ». Donc, tu dis « de l'indépendance à la guerre ». Par contre, tu mets le point en novembre 2021, donc tu veux dire « la guerre de Donbass », n'est-ce pas ? Et donc, pensais-tu, en fait, au moment d'envoyer ton livre, ton manuscrit, à la maison d'édition, que ce mot « guerre » voudra dire autre chose ? Non, je ne le pensais pas. Il faut dire que le livre est sorti à peu près au même moment où les services de renseignement américains commencent à parler du fait qu'il y a une invasion possible et où on voit le déploiement militaire. Qu'on avait déjà ailleurs, on ne s'en est pas trop souvenu, mais on a eu un déploiement militaire aux frontières de l'Ukraine, donc un déploiement militaire russe, déjà au mois d'avril 2021. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on m'a souvent dit « mais en fait, ce titre est prémonitoire ». « Ah, vous avez prévu la guerre ». J'ai dit « mais non, je ne l'ai pas prévu, je l'ai constaté ». C'est-à-dire qu'en France, j'ai le sentiment que beaucoup avaient oublié qu'il y avait une guerre parce qu'on en parlait moins. On en avait beaucoup parlé en 2014, 2015, peut-être encore 2016. On en avait reparlé au moment du fameux sommet du Fort Man Normandie à Paris en décembre 2019. Mais les gens ne savaient pas qu'il y avait des bombardements tous les jours, qu'il y avait des soldats qui mourraient presque toutes les semaines et surtout qu'il y avait eu une réactivation du conflit. Donc, c'était, voilà, je voulais montrer que ce pays était en guerre. Mais je crois que comme beaucoup d'Ukrainiens, c'est le sentiment que j'ai eu en discutant avec eux en venant ici en avril-mai 2022, je ne pensais pas qu'il y aurait une invasion massive, c'est-à-dire un bombardement sur l'ensemble du territoire avec cette volonté de déstabiliser la présidence et de faire un changement de présidence, un changement de pouvoir à Kiev. Oui, à vrai dire, cette réaction de nier l'évidence, on pouvait l'observer aussi ici en Ukraine, on était bien prévenus. Je me rappelle, il y avait des médias, des cartes exactes, publiées par des renseignements, surtout les journaux britanniques, l'enseignement américain, qui nous racontaient comment était-ce que les troupes russes vont entrer ici. Mais c'est vrai que la majorité de la population ukrainienne, nous, on peut constater de l'intérieur, on prenait ça comme une probabilité. Mais jusqu'à dernier moment, on ne croyait que ça serait possible parce qu'on se disait que c'était absurde, parce que ça n'apporterait rien. On calculait des troupes. Notre enseignement ukrainien souvent disait aussi qu'ils n'ont pas suffisamment de troupes pour aller jusqu'à Kiev. Et même au moment, je me rappelle, ce moment assez anxiogène où les ambassades européennes ont commencé à quitter la capitale. Et même là, on se disait que c'était une espèce de, ce qu'on appelle en anglais, overreaction. Donc une réaction en plus, au cas où il y a une guerre. Toi, le 24 février, donc le moment où tu comprends que tout cela est vrai et que c'est vrai, tu as vu sans doute des vidéos, des informations, décris, si tu pourrais décrire ton état, tes émotions, parce que c'est le pied qui t'est cher, j'imagine, un pied sur lequel tu travailles depuis des années, voire des décennies. Quelle était ta journée le 24 février ? Alors déjà, je pense que moi, pendant toute cette période, quand tu parlais de probabilité, c'est ça. C'est-à-dire que moi, à partir de décembre, j'ai commencé à faire beaucoup de médias parce que mon livre sortait. Et il y avait quand même toute une... On parlait quand même déjà beaucoup de l'Ukraine. Il y avait cette proposition, là, le 17 décembre de Vladimir Poutine avec un changement des traités pour l'OTAN, etc. Donc en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de médias. Et je crois que, bien évidemment, comme beaucoup, le discours de Vladimir Poutine du 21 février m'a alertée. Là, j'ai vraiment senti que quelque chose allait se passer. Je suis allée le lendemain à la télévision, le 22, et là, j'ai discuté avec des experts militaires qui m'ont fait comprendre qu'il y aurait une invasion. Peut-être pas, ils ne parlaient pas de Kiev, mais qu'il y aurait par le nord et par le sud pour essayer d'intervenir dans le Donbass, non pas frontalement, mais des deux côtés. Et donc, je les écoutais. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai fait une conférence en ligne avec mes étudiants puisque j'avais un cours sur le campus de Sciences Po à Dijon. j'avais un cours de septembre jusqu'à novembre et mes étudiants m'ont dit, madame, avec ce qui se passe, on aimerait bien que vous fassiez une petite conférence en ligne pour nous expliquer. Donc, le mardi soir, je fais une conférence en ligne et je commence à préparer une tribune pour le journal Le Monde. Et heureusement, je dirais que je l'ai préparée, je l'ai écrite, je crois, le mardi ou le mercredi. Et donc, j'étais déjà inquiète. Et je dormais déjà de manière un peu plus difficile. Et je me suis réveillée très tôt. Je ne mets pas de sonnerie de téléphone, mais je me suis réveillée très tôt. Et j'ai commencé à voir, en fait, tous les appels de journalistes. Et là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose puisque j'avais 10 appels de journalistes. Certains, déjà, nous avaient contactés un petit peu avant pour nous demander si on était disponible tôt le matin. Et bien sûr, comme le choc, une tristesse. Je dis souvent que, bien évidemment, toute proportion gardée. Je ne vis pas du tout la même chose que les Ukrainiens. Je suis à Paris, je suis en sécurité. Je n'ai pas cherché à fuir. Donc, ça n'a pas du tout le même type de vie. Mais j'ai considéré que ma vie allait changer, qu'elle n'allait plus être pareille. Et donc, j'ai commencé à faire de... J'ai répondu positivement à des journalistes. Vers 9h, en fait, je me suis dit, il faut que je réponde. Il faut que je donne de l'information. On est peu nombreux à bien connaître l'Ukraine en France. Donc, voilà. Et après, ça a été un enchaînement, en fait, de médias. Mon objectif, et c'est depuis assez longtemps, c'est de répondre aux médias de manière très diverse. De ne pas aller toujours vers les mêmes chaînes de télé, les mêmes journaux. De faire de la presse régionale, de faire de la presse pour adolescents, de faire différents formats, de faire des réseaux sociaux. Voilà. Et comme mon livre était sorti, eh bien, j'ai commencé aussi à être appelée pour faire beaucoup de conférences publiques, donc à Paris et ailleurs. Et donc, à chaque fois que tu racontais ce qui se passe en Ukraine et comment il faudrait y comprendre, en fait, ce qui se passe dans le pays. Et en même temps, ça voudrait aussi dire défendre, en quelque sorte, ce que l'Ukraine faisait, cette résistance, n'est-ce pas ? Donc, ce sont des choses qui étaient nécessaires. On était frappés. On n'a jamais caché, en fait. Je me rappelle aussi très bien cette journée de 24 février. Et malgré le choc qui était partout, bien sûr, parce que ce n'est pas banal du tout d'entendre des détonations. Ce n'est pas banal de voir comment toute la ville est bouleversée, comment tout ce qu'on appelle la civilisation disparaît. Il n'y a plus d'essence. Les magasins se ferment. Donc, il n'y a rien, en fait. Il n'y a plus d'école. Il n'y a plus de travail. Donc, c'est le grand bouleversement. Mais à la fois, je me rappelle cette impression de premier deux, trois jours. C'est qu'il y avait quand même, à l'intérieur de moi, je peux parler de moi et puis de gens autour de nous, cette certitude que c'est impossible. On va tenir. C'est impossible qu'ils arrivent vers Kiev. C'est impossible qu'ils prennent comme ça d'assaut tout en pied puisqu'on va résister. On va faire ce qu'il faut. On va parler aux médias pour qu'il y ait un soutien de partenaires occidentaux. On va faire des choses. On va aider à la défense territoriale, etc. Mais à la fois, on sentait, et c'était notamment dans les plateaux télé et dans les réactions de journalistes occidentaux, il y avait toujours cette quasi-certitude dans des questions, dans les remarques, que le pays allait tomber assez rapidement. Est-ce que toi, tu avais cette même impression ? Alors en fait, moi, même si le pays, encore une fois, était en guerre depuis 2014, on n'est pas du tout dans la même situation. Là, effectivement, il y a une avancée vers Kiev. Et tout simplement, moi, je ne suis pas une experte militaire. Donc j'écoutais les experts militaires. Et en effet, les experts militaires, notamment en France, on peut parler pour cela, disaient que compte tenu du déséquilibre en termes de force et de matériaux, enfin du matériel militaire, les tanks, la supériorité en termes d'aviation, etc., que, eh bien, effectivement, certains évoquaient le fait que Kiev tomberait en deux semaines. Et je me souviens que j'ai discuté avec une collègue qui suivait plus précisément ce que disaient les experts militaires ukrainiens, qui étaient beaucoup moins pessimistes. Et en fait, les experts militaires français ont progressivement changé un peu de discours. Et certains l'ont reconnu. Certains ont dit, en fait, nous avons surestimé l'armée russe et nous avons sous-estimé l'armée ukrainienne. Et là, je pense que c'est aussi peut-être par manque de suffisamment d'informations. Voilà. Parce qu'en fait, l'armée russe, on la jugeait à travers ce qu'elle avait pu faire en Syrie. Mais ce n'est pas du tout le même type de guerre, en fait. Et les experts militaires le disent aujourd'hui en France. Ils disent, voilà, on s'est trompés sur notre évaluation. Et donc, moi, qui ne suis pas experte militaire, bien sûr, je ne savais pas. Je voyais comment il y avait une résistance et qui, là, se faisait complètement dans le prolongement de Maïdan, mais aussi de tout ce qui avait été fait pendant huit ans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, après Maïdan, il y a eu les bataillons de volontaires, mais il y a tous ceux qui se sont engagés dans l'aide humanitaire, dans l'aide aux réfugiés. Et ces réseaux, on va dire, pour une part, sont restés. Et puis, je voyais le développement de nouveaux réseaux. Tout le monde s'est mis à aider les autres, une fois qu'ils étaient en sécurité eux-mêmes, à aider sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappée quand je suis allée en avril-mai. Je travaille depuis quelques années sur la question de la mémoire et donc, j'ai des réseaux, notamment dans les directeurs de musées. Et quand je suis allée à Levif, les musées étaient fermés. donc, j'ai rencontré des directeurs de musées, mais on va dire dans des cafés ou dans des bureaux. Je ne pouvais pas visiter les musées. Et je leur ai demandé mais est-ce que vous avez des employés, parmi vos employés, des gens qui sont dans l'aide humanitaire ? Et je me suis rendue dans une petite ville à 30 kilomètres au nord de Levif qui s'appelle Jogva et où la maison de la culture est complètement, on va dire, est occupée par des bénévoles. Il y a ceux qui travaillent pour l'accueil des réfugiés et ceux qui travaillent dans l'aide médicale aux soldats et aux hôpitaux militaires. Et j'ai fait des entretiens, notamment avec une jeune diplômée, d'ailleurs, elle venait d'avoir son master. Elle y est 24 heures sur 24, quasiment. Et elle m'a expliqué comment ils ont organisé ce réseau d'aide médicale avec une bénévole qui me disait que les jours où elle était en forme, elle pouvait faire jusqu'à 100 trousses de secours pour les soldats et avec des distributions sur l'ensemble du territoire. Et ça, voilà, donc j'ai compris comment, effectivement, il y avait eu Maïdan, il y avait eu l'après Maïdan où des réseaux continuaient d'exister et puis il y a eu, comme il y a eu des bombardements sur l'ensemble du territoire, et bien toute la société s'est mise à se mobiliser. Et effectivement, c'est une mobilisation existentielle puisque c'est l'État ukrainien et sa population qui est aujourd'hui visée par Vladimir Poutine. Oui, cette image, la mots parle beaucoup puisque ça confirme en quelque sorte ce que nous avons pu observer aussi. par exemple, à côté de la capitale Kiyiv, il y a un village qui s'appelle Makariv, il y a aussi une espèce de maison de la culture. C'est pas la maison de la culture et nous avons visité, donc bien sûr, elle est semi-détruite, donc il y a des trous parce qu'il y avait des grades russes qui arrivaient vers cette maison-là. Mais nous avons parlé aux gens présents sur place, les gens de ce réseau culturel. Et c'est eux, d'ailleurs, qui s'occupaient des évacuations au moment où les troupes russes s'approchaient. C'est eux qui ont utilisé les bus d'école pour transporter les familles avec enfants et on regardait les femmes, les femmes d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années qui n'avaient aucune peur de faire tout cela. Et actuellement, au moment où nous avons visité cela, c'était mai-juin, je crois, il y avait un centre humanitaire avec l'aide humanitaire pour les démunis, pour les déplacés parce qu'il y avait des déplacés de l'Est qui sont venus au Saint-Soleil-Marc qui arrivent tous les réseaux de résistance. Plusieurs réseaux de résistance, d'ailleurs, sont formés par des gens de la culture, par le poète Sergi Jadane et par le musée de la littérature. Donc, c'est étonnant de voir que les gens qui ne sont pas du tout militaires, qui ne sont pas du tout paramilitaires ni résistants, mais c'est eux, ils sont très actifs et même nous, ça nous surprend. Nous, les Ukrainiens, pourquoi les gens qui sont dans les choses plutôt éloignées de militaires et puis de humanitaires deviennent très actifs dans cela. Tu travailles sur l'Ukraine depuis des années, mais je pense que tu as découvert aussi des choses à partir de 24 février. Certaines intuitions étaient sans doute confirmées, d'autres peut-être pas. sur la société, tu as beaucoup travaillé sur la société civile, n'est-ce pas, à partir de 2014, 2015, 2016. Qu'est-ce que tu as appris sur l'Ukraine après le 24 février ? C'est une question difficile. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, souvent, ce que je dis en fait sur l'Ukraine, je dis qu'il y a un effort de guerre qui est militaire mais qui est aussi civil. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, il y a vraiment les deux et je pense que c'est très important. En fait, je crois que moi j'ai essayé de voir en fait ce qui pouvait expliquer cette résistance et je pense que j'ai essayé de le voir un peu sur le temps long parce que j'étais aussi ici au moment de la révolution orange et en fait, j'ai l'impression qu'ici, il y a une mobilisation qui, quand les personnes se mobilisent, elles savent que ça peut conduire à la victoire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu une mobilisation, la révolution orange, révolution de Maïdan, les personnes mobilisées ont réussi à obtenir ce qu'ils demandaient et je pense que ces 30 années de pluralisme politique, de mobilisation, elles imprègnent aussi la société. Et c'est en cela que l'Ukraine est profondément différente de deux sociétés qui sont proches territoriellement, la Russie ou la Biélorussie, mais qui n'ont pas du tout expérimenté ça pendant 30 ans. Donc, on a vraiment une grande différence. je n'ai pas été tellement surprise par exemple de l'attitude de Volodymyr Zelensky que je suivais depuis 2019 et où le fait qu'il reste à Kiev ne m'a pas surprise. J'avais vu son évolution progressive. Je pense que c'est quelqu'un d'assez pragmatique, quelqu'un qui a... Il est chef d'État donc il fait le travail d'un chef d'État et surtout sans doute quelqu'un qui n'avait plus d'illusion sur les possibilités avec la Russie. Et ces dernières années en fait moi j'ai beaucoup... Je suis... Depuis 2014 je vais dans le Donbass et en fait ce qui m'intéresse aujourd'hui peut-être que je vais travailler aussi en partie dans cette direction ce qui m'a aussi frappée par rapport à ce sur quoi je travaille depuis longtemps. Moi je travaille sur la question de la construction nationale, la question de l'identité puisque en 2009 j'avais publié un livre qui s'appelait Révolution politique et identitaire en Ukraine et en Biélorussie 1988-2008 pour montrer justement pourquoi il y a des révolutions en Ukraine et il n'y en avait pas en Biélorussie comment on avait affaire à deux espaces politiques très différents. Et là ce qui m'a intéressée c'est de voir j'ai un petit peu suivi de loin c'est sûr et puis de toute façon on ne peut pas faire de terrain pour l'instant mais ce qui s'est passé à Kersone à Zaporizhia et ce que j'avais pu voir aussi à Kramatorsk ou à Mariupol avant que Mariupol soit assiégé puis bombardé et c'est ce que je trouve intéressant c'est cette compatibilité entre l'identité régionale et l'identité nationale. C'est-à-dire qu'en fait à vouloir si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure présenter ce pays comme fracturé non seulement on avait l'impression que c'était un pays où il n'y avait que des identités régionales et qui n'étaient pas forcément compatibles avec une identité nationale alors qu'en Europe de l'Ouest ça ne pose pas de problème on peut être breton, basque et français et donc je trouve qu'il n'y a pas assez d'études là-dessus et c'est pour ça que ce qui m'intéresse c'est de travailler vraiment par le bas voir comment les gens s'identifient comment ils construisent leurs univers et pour moi un des symboles c'est ces premières manifestations lorsque les russes sont occupés Kersone avec ces gens qui manifestent Kersone est ukrainien pour moi ça c'est la manifestation du fait qu'on peut se sentir de Kersone avec une identité régionale voire une identité j'allais dire municipale de ville mais se sentir ukrainien et surtout pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur pro-russe c'est là aussi où on s'est complètement trompé c'est un adjectif qui veut dire qui brouille les pistes parce que pro-russe ça peut vouloir dire on a envie d'avoir pas depuis le 24 février mais avant ça peut être des personnes qui disent moi j'ai une entreprise dans le sud de l'Ukraine qui vend principalement à la Russie ça m'intéresse d'avoir des droits de douane faibles un accord commercial avec la Russie c'est quand même bien ou des gens qui vont travailler à Rostov etc ça c'est sûr mais ça ne veut absolument pas dire qu'on veut être dirigé par des russes je pense que les gens de Kherson ce qu'ils veulent c'est des élus locaux ils les ont élus des gens qui connaissent la région alors et c'est ça le paradoxe aussi en Ukraine que je trouve très intéressant c'est qu'il y a une défiance à l'égard des élites politiques y compris au niveau local mais là pour le coup on préfère défendre à mon avis les siens ceux qui sont j'allais dire de notre cru de notre région qui de toute façon vont la défendre sans doute mieux que ceux qui sont considérés les russes comme des étrangers en quelque sorte en tous les cas pour une large majorité c'est un argument très fort et très éclairant en fait que dire que pro-russe ça ne veut pas forcément dire la volonté d'être soumis à la volonté politique russe mais justement avoir des liens commerciaux des liens économiques ou autre même parler leur langue ça ne veut pas dire d'être donc il y a toujours cette question de la relation entre l'Ukraine et la Russie donc on a toujours on a vécu cette attitude depuis des siècles en fait l'attitude des russes c'est une attitude de la domination ce que la culture politique russe veut faire veut exercer ici en Ukraine c'est le lien de la domination elles veulent dominer et donc c'est vrai que ces questions-là aujourd'hui elles ressortent une fois de plus parce que donc ils n'acceptent pas d'autres liens pas d'autres liaisons possibles que de celles de dominer d'être le premier d'appeler n'est-ce pas les ukrainiens les petits russes comme des russes mais pas vraiment des russes mais les petits russes etc donc c'est ça qui est très trompeur vu de l'extérieur en fait parce que c'est vrai que dire pro-russe on entend souvent dans les médias occidentaux notamment dans les médias français aussi séparatistes pro-russes pro-russes par exemple quand elle parle de l'occupation en fait armée de Donbass n'est-ce pas création de cette soi-disant république populaire populaire de Donetsk et Lugansk donc tout cela est très trompeur mais oui quand on est à l'intérieur on voit qu'il s'agit d'une nation politique ukrainienne qui peut avoir différentes attitudes qui pouvait avoir en tout cas des attitudes très différentes envers la Russie envers l'Occident mais en même temps il y a cette idée qu'on a un seul pays et qu'on devrait rester ensemble Irina Bekechkina la sociologue ukrainienne célèbre celle qui dirigeait la fondation initiative démocratique pendant des années elle est décédée avant la guerre je me rappelle elle présentait un sondage où justement il était question de cette identité régionale versus identité nationale et dans cette démonstration elle démontrait avec beaucoup de preuves en fait que si on regarde à long terme si on regarde à partir des années 2000 jusqu'à les années 15, 16, 18, 7 on voit que cette partie de l'identité nationale elle commence à devenir plus grande c'est à dire que si au départ les gens s'identifiaient comme tu as dit habitants de Kherson habitants de Kiev ou bien habitants de Lviv avec l'OTAN et surtout la fracture était évidente à partir de 2014 les Ukrainiens ont commencé à s'identifier beaucoup plus avec cette identité nationale c'est à dire je suis ukrainien et j'habite à Kiev je suis ukrainien j'habite à Lugansk etc donc cette partie de l'identité nationale devenait plus grande je pense bien que les sondages n'ont pas été faits mais je pense que après cette guerre cette grande invasion russe on aura encore plus de cette identification ukrainienne mais qu'en penses-tu ? Est-ce que tu veux de cet avis ? Je suis d'accord mais en fait je pense que l'identité régionale va persister alors moi je pense que cette guerre elle entraîne une à l'accélération de la construction nationale c'est à dire qu'on l'avait déjà vu au moment de Maïdan je pense des indicateurs au moment de Maïdan l'hymne national le drapeau qui sont devenus moi je l'ai vu dans le Dombas le Dombas sous administration ukrainienne il y a des marqueurs comme ça identitaires qui se sont vraiment développés dans ce Dombas à Kramatorsk voilà il y a un grand parc qui a été rénové avec au milieu le drapeau on l'a vu déjà aussi à Dnipro etc notamment dans ces régions qui sont proches de l'occupation et qui ont pu être occupées un Kramatorsk qui a été pendant quelques mois en 2014 donc la guerre elle entraîne pour l'instant effectivement une accélération puisque tout le monde se retrouve pour défendre avant tout la nation politique la patrie notre patrie c'est l'Ukraine mais en même temps ce qu'on voit c'est que l'occupation elle développe des formes d'identité j'allais dire locale pas forcément régional d'ailleurs je le vois autour de villes qui ont subi des crimes particuliers Mariupol par exemple il y a quelque chose qui m'intéresse c'est de voir comment les réfugiés de Mariupol essayent de faire continuer à exister cette ville à l'extérieur qui est détruite et qui ne leur est plus accessible et donc je pense que par exemple le développement de dire l'histoire de Mariupol qu'est-ce que c'est ou l'histoire de Kersone etc ne se fera pas en contradiction avec le patriotisme c'est là en fait où je pense qu'il va falloir observer les processus mais je trouve que ça va être intéressant justement de voir comment on va pouvoir à partir de cette occupation qui a été particulièrement violente dans certains endroits voilà on ne peut pas l'oublier il faut l'intégrer dans le narratif national et on peut dire qu'il y a des villes comme ça je pense à Mariupol parce que c'est une ville qui m'a marquée j'y suis allée il y a un an et elle a été intégrée complètement dans le narratif national c'est devenu presque une ville aujourd'hui symbole de l'Ukraine qui ne l'était pas autant avant la guerre et c'est vrai qu'elle était en train de se moderniser moi j'avais pu l'observer j'avais fait une excursion avec une étudiante en histoire qui montrait toute la diversité là aussi d'une région et c'est pour ça que le Donbass m'a intéressée quand on va dans le Donbass on a l'impression que l'histoire elle commence en 1917 beaucoup de personnes du Donbass ne connaissent pas l'histoire de leur ville avant un petit peu l'empire russe mais tout ça et en fait comme il y a plusieurs personnes et notamment au sein de UCMC ce fameux programme de musée qui a été observé l'hétérogénéité du Donbass c'est à dire que là aussi il y a des identités régionales mais parfois le localisme existe quand j'étais à Lviv à la fin du mois d'avril j'ai discuté avec une directrice d'un musée dans la région de Lugansk et elle me dit oh ici il y a quand même des stéréotypes sur le Donbass et elle me dit moi quand on me dit vous venez du Donbass je dis non je viens de la région de Lugansk c'est pas la même chose que la région de Donetsk donc il y a toute cette complexité mais en même temps ce sont des choses sur lesquelles les Ukrainiens travaillent depuis l'indépendance et il y a tellement de choses à révéler c'est à dire de tout ce qui n'a pas pu être dit pendant la période soviétique et là je trouve que depuis 2014 et je pense encore plus après 2022 il y a tout ce travail de travail d'histoire sur l'histoire de ce pays mais l'hétérogénité cette diversité qui n'est pas vue comme problématique puisqu'en même temps tout le monde est soudé aussi pour dire cette ville justement elle fait partie de ce pays qu'est l'Ukraine tout à fait je serais absolument d'accord de dire qu'il y a cette richesse culturelle et cette identité régionale ils sont là mais ça relève plutôt de ce lien horizontaux des liens horizontaux qui existent dans la société ukrainienne de la décentralisation rappelons-nous qu'à partir de 2014 2015 il y avait cette réforme de la décentralisation elle concerne plutôt l'aspect économique mais elle relève aussi de cette spécificité culturelle des régions et sans doute forme-t-elle la force aussi de la société ukrainienne que d'être d'avoir ces liens horizontaux entre régions mais sans que ça soit vraiment problématique ça ne pose pas problème à l'unité de pays et bien sûr ce que tu dis sur Mariupol c'est une blessure pour toute l'Ukraine en fait parce que nous avons vu toutes ces images dévastatrices de cette ville ruinée par l'armée russe et donc on envisage bien sûr la libération de Mariupol dans le prochain mois peut-être et la reconstruction de la ville mais c'est vrai que c'est très difficile d'imaginer quelqu'un qui avait quitté Mariupol et qui a survécu à cet enfer et qui pense à cette ville qui est actuellement inexistante une ville ruine une ville blessure voilà où à tout jamais les gens ont perdu leurs souvenirs en fait leurs rues leurs écoles leurs maisons etc etc c'est vrai que ça ça pose un très grand problème pour les Ukrainiens si on revient en Europe en instant on voit que la guerre dure plus de 8 mois donc pour nous ici à l'intérieur de l'Ukraine c'est très clair on vit on vit on traverse cette guerre comme elle est devenue partie de notre quotidien avec des coupures d'électricité avec les alertes aériennes avec destruction qui peuvent se venir à tout moment et en fait à n'importe qui est-ce que pour toi quand tu vis en Europe est-ce que tu sens qu'en Europe il y a ce ressenti que cette guerre elle est différente de cette étape de guerre en 2014, 2015 et 2016 est-ce qu'il y a le ressenti que la guerre est là elle est en Europe qu'elle concerne les Européens tout aussi bien qu'elle concerne les Ukrainiens oui je pense qu'il y a une prise de conscience moi j'ai été frappée il y a une très grande différence entre 2014 et 2022 et même si on voit les initiatives qui ont été menées à partir de la France en 2014 y compris par exemple les Ukrainiens qui se sont beaucoup mobilisés de France les diasporas ukrainiennes elles-mêmes l'aide dépasse largement les Ukrainiens il y a énormément d'initiatives françaises il y a beaucoup d'initiatives régionales dans la ville où j'enseigne à l'université de Dijon donc à Dijon dès le 4 mars ils ont organisé une grande réunion avec des personnes de la préfecture des associations parce que beaucoup de gens envoyaient des lettres à la mairie comment aider proposaient des logements et dans d'autres villes ça s'est passé comme ça donc il y a une forte mobilisation j'ai vu dans mon entourage je travaille quand même sur l'Ukraine depuis plus de 25 ans il y a des personnes qui s'y intéressent d'autres moins là tout le monde s'y intéressait c'est à dire beaucoup de gens qui se sont retrouvés le jeudi matin choqués devant leur télévision sans avoir de lien avec l'Ukraine c'est une guerre qui a choqué des générations très différentes aussi qui a rappelé la seconde guerre mondiale aux anciens j'ai aussi entendu beaucoup de témoignages dans ce sens donc oui il y a une prise de conscience qu'il y a une guerre en Europe voilà désormais aussi ce qu'on peut constater c'est que alors l'actualité politique nationale revient il y a une très grande couverture médiatique de la guerre en Ukraine mais on a encore des émissions sur les chaînes de télévision d'information en continu tous les soirs parfois deux heures trois heures consacrées à l'Ukraine pour certaines chaînes donc voilà il y a une attention mais le risque c'est voilà d'une baisse de cette attention un petit peu comme on peut l'observer pour j'allais dire d'autres guerres on l'a observé en 2014 et et là je crois que bien évidemment pour pour les chercheurs pour les associations l'idée c'est bien évidemment continuer à parler de l'Ukraine de ce qui s'y passe en même temps j'allais dire l'actualité politique il y a une espèce de tension permanente de toute façon puisqu'il y a une incertitude puisque Vladimir Poutine parle parfois d'armes nucléaires donc en fait il y a quand même cette utilisation permanente par les dirigeants russes les autorités russes les médias russes une utilisation permanente de la menace il y a les bombardements mais alors après il y a l'accord sur les céréales il y a la question du nucléaire donc en fait la Russie utilise tellement de leviers de dangerosité potentielle qu'en Europe bien évidemment ça a plutôt tendance à maintenir j'allais dire en alerte et si on parlait moins de l'Ukraine quand il y a eu des bombardements le 10 octobre à Kiev c'est redevenu c'est revenu sur le devant de la scène alors ma question elle est aussi dans le sens que est-ce que l'Europe est-ce que la France notamment en particulier se sent menacée par cette agression parce que ce qui est clair pour nous ici en Ukraine c'est que cette guerre elle ne concerne pas uniquement l'Ukraine bien sûr Vladimir Poutine et l'armée russe ils font tout le possible pour détruire la nation ukrainienne pour détruire l'état ukrainien ça c'est clair mais est-ce que il y a cette compréhension ce feeling en fait de danger qui dépasse l'Ukraine je pense que là sur cette question il y a vraiment une différence entre même si je n'aime pas décomposer de cette manière là mais j'allais dire entre l'Europe centrale et orientale et l'Europe occidentale c'est-à-dire entre des pays qui ont connu la menace russe qui considèrent que la période soviétique est une période de colonisation par la Russie et donc je pense à la Pologne à la République tchèque à la Slovaquie etc. il y a une perception de la menace russe qui est une menace qui va bien au-delà de l'Ukraine alors que je pense qu'en France voilà d'abord on est moins loin on est plus loin pardon géographiquement de ce voilà il y a moins de réfugiés qu'en Pologne et en Allemagne par exemple et je pense que voilà le fait que cette guerre puisse s'étendre davantage c'est pas forcément perçu quoique j'ai eu pas mal de questions au tout début de l'invasion de la part des jeunes notamment où la question d'une troisième guerre mondiale s'est posée la question aussi quand on parle du nucléaire c'est pas simplement l'arme mais la question de la centrale de Zaporizhia où là la menace peut nous atteindre rapidement sans même qu'il y ait des troupes militaires sur le sol français donc voilà il y a une part d'inquiétude et puis après je pense alors peut-être une des différences voilà enfin même s'il y a eu de la part du président Emmanuel du président français Emmanuel Macron quelques j'allais dire quelques phrases un peu malheureuses notamment autour de la question de l'humiliation qui sont rappelées aujourd'hui par les experts en disant voilà il faut arrêter d'utiliser ce type de terminologie nous n'avons pas été un danger pour la Russie c'est la Russie qui est un danger et une menace aujourd'hui n'essayons pas d'inverser les responsabilités comme essaye d'ailleurs de le faire la Russie elle-même aujourd'hui mais Emmanuel Macron est vraiment un dirigeant français très pro-européen et toute cette question des valeurs européennes elle est très importante et un élément quand même qu'on a un peu tendance à oublier enfin vous pas tellement en Ukraine je pense mais quand même qui est symbolique pour moi d'une transformation importante c'est le fait qu'on ait accordé le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne quelque chose qui était inimaginable en janvier 2021 et la France faisait partie des pays qui n'étaient pas forcément favorables contrairement à la Pologne qui l'a toujours été qui était une espèce de pays avocat au contraire de l'Ukraine donc voilà je pense que les choses ont changé et il y a sans doute ce sentiment quand même que l'Ukraine aujourd'hui si elle se bat elle se bat pour son indépendance donc sa non-soumission à la Russie mais que dans la lutte pour l'indépendance c'est une lutte beaucoup plus globale pour la liberté pour les libertés fondamentales pour un état de droit pour la démocratie comme elle l'a fait d'ailleurs par le passé Oui tout à fait et donc vu d'ici bien sûr on voit souvent cette guerre comme une guerre entre civilisations parce que ce que nous constatons malheureusement sur le terrain cette cruauté outré de l'armée russe l'absence de toute culture de toute humanité souvent donc ça nous fait penser qu'on est vraiment à la frontière de ce qu'on appelle la civilisation et ce simulacre de civilisation de la culture que la Russie présente nous avons appris malgré tout dans les circonstances assez tragiques pas mal de choses sur la Russie et ma dernière question à toi bien que je sais que tu n'étudies pas spécifiquement la culture ou l'histoire russe mais quand même tout est lié en fait comme tu concentres sur l'Ukraine et la russe mais oui c'est la région est-ce qu'il y a des choses je dirais irréversibles pour la Russie pour ta vision de choses pour ton analyse de choses est-ce que cette agression russe elle change fondamentalement la perception de la Russie à l'étranger notamment en France et ta perception personnelle alors moi je effectivement enfin moi je suis déjà allée en Russie plutôt dans les années 90-2000 et depuis 2014 je j'avais l'intention enfin je n'avais pas l'intention d'y aller c'était pour moi déjà 2014 c'était voilà peut-être peut-être aller en Sibérie mais c'était pas du tout voilà j'avais pas du tout envie forcément d'aller en Russie moi en fait c'est sans doute un peu particulier mais finalement je crois que ma vision c'est une vision en fait qui passe par l'Ukraine et le Belarus je parle du Belarus parce que j'ai aussi assisté au mouvement de protestation en 2020 j'y suis allée et je connais des opposants en Belarus depuis depuis de nombreuses depuis de nombreuses années donc je connais ceux qui combattent aussi du côté de la liberté au Belarus et en fait moi j'ai toujours vu la Russie par ces pays-là en fait je n'ai pas une vision russo-centrée qui vient de Moscou donc moi je regarde Moscou de Kiev de Minsk de Kramatorsk de Lviv et 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 surtout ce que ce que j'ai observé pendant ces 30 dernières années c'est des espaces politiques qui étaient très différenciés et et en fait quand bien même il y aurait pu voilà si la Russie n'avait pas agressé militairement l'Ukraine etc il y aurait pu avoir si elle n'avait pas une attitude impériale etc il y aurait pu avoir des liens mais ce qu'on observe c'est que de toute façon les 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 Ukrainiens ont développé un espace politique médiatique culturel qui est le leur en fait donc donc voilà et aujourd'hui bien évidemment je m'en rends compte il y a cette idée de de rejet je l'ai observé lorsqu'on j'étais donc dans dans l'ouest de l'Ukraine des personnes qui ne veulent plus entendre la langue russe et moi je suis je suis russophone et je les comprends donc donc voilà aujourd'hui il y a un ennemi c'est la Russie et l'Ukraine est mobilisée face à cet ennemi alors de temps en temps pour pour me mettre à distance de cela même si c'est pas facile je repense un petit peu à voilà à ce qui s'est passé en Europe après la seconde guerre mondiale c'est à dire que quelque part après la seconde guerre mondiale on a réussi à construire l'Europe autour d'une réconciliation franco-allemande alors qu'en France il y avait un discours quand même très acerbe à l'égard des Allemands donc de temps en temps je me dis voilà ça peut arriver on peut mais de toute façon la première chose et c'est ça quand même la vraie interrogation c'est est-ce que est-ce qu'en Russie il peut y avoir un pouvoir politique qui soit un pouvoir qui ne soit pas un pouvoir impérial de soumission des voisins et les voisins tous les voisins donc parce qu'effectivement ce discours est encore fortement prégnant et donc ça c'est vrai que c'est une vraie question changement de pouvoir oui quand on ne sait pas et avec des forces politiques qui sont capables un peu comme dans les années 90 de dire voilà chacun chez soi oui c'est une grande question et donc personne pour l'instant ne connaît la réponse mais c'est vrai que nous espérons de voir la fin de ce combat et puis d'avoir des réponses pour cette question est-ce que la Russie peut exister sans être un empire c'est une question capitale merci beaucoup Alexandra pour tes réponses pour cet entretien que je trouve extrêmement intéressant merci à vous c'était le podcast l'Ukraine face à la guerre partagez cette émission nous n'allons pas tarder à enregistrer d'autres épisodes je m'appelle Téjana Ogarkova j'étais accompagnée par Alexandra Goujon chercheuse, enseignante et auteure du livre l'Ukraine de l'indépendance à la guerre merci de nous avoir écoutés restez avec nous et soutenez l'Ukraine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501